Il y a un truc qui m'est venu, c'est qu'en gros quand tu montres le process et le développement des étapes de ton objectif ou de ton... peu importe, de la construction de ce que tu es en train de préparer Un exemple pour le sport, imagine maintenant j'arrive sur les réseaux, j'ai des tables de chocolat, je suis balèze du truc personne ne va me féliciter, tout le monde n'en aura rien à foutre parce que j'arrive, je suis bien Tu veux dire quoi ? Pas participer à l'évolution, tu te sens pas concerné par les étapes du travail Maintenant, pour les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, ils m'ont vu très maigre A la même que si un mec il est gros, ils l'ont vu très gros, donc si tous les jours le mec il transpire, il se donne Les gens ils voient les étapes, ils voient le suivi, ils voient le fait que le mec c'est pas arrivé du jour au lendemain Ils voient la souffrance, ils voient la discipline, la difficulté de la chose Du coup pour le, on va dire le spectateur, il se sent concerné par l'aventure du mec Il se dit ouais mais moi je l'ai vu ce gars là, ouais même moi je lui ai créé un message, je lui continue, moi j'ai fait ça Et du coup dans le process, le mec il se sent intégré à ta réussite, à ton parcours tu vois Et du coup forcément quand il voit l'évolution et le parcours et qu'il est impliqué dedans Il a l'impression d'avoir participé, il dit ouais moi j'étais là, moi j'ai suivi, moi c'est mon gars, moi j'ai fait ça Et du coup ça te permet de l'intégrer à ton projet Lui-même il peut te donner de la motivation, il y a des jours t'es pas motivé Tu vas recevoir un mec, hé aujourd'hui t'as pas été au sport, hé comment ça se fait aujourd'hui t'es pas à la salle et tout Non mais c'est bien quand il va, moi si j'y vais, non 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 tu vois je suis motivé à suivre Intégrer les gens à votre process de création pour leur donner cet aspect, ouais j'y ai participé Parce que forcément si direct j'arrive, ouais je suis millionnaire, j'ai de l'oseille, je suis blindé et tout Tu te sens pas concerné par ma cause, tu m'as pas vu galérer Sur les réseaux les gens, ils te montrent que leur réussite, que quand ils sont au restaurant, que quand ils sont dans leur diète, que quand ils sont dans la lambeau Ce qui est intéressant c'est le processus pour avoir eu la lambeau, c'est qu'est-ce que le mec il a fait Si le mec il a travaillé dur, il fait que respecter Si le mec tu vois il en a bavé, il a fait tel taf, tel truc, transpire, il était à 2h du matin en train de travailler Tu peux rien dire au mec, le mec il était là comme toi, de A à Z, t'as pu suivre, t'as vu dire t'as les mêmes opportunités Et donc de montrer le cheminement, je pense que c'est une étape incroyable Parce que c'est ce qui fait que les gens se sont concernés par ta cause et ta réussite Tous les gens qui se posent souvent des questions sur ce domaine Ouais mais tu sais, moi les réseaux j'aime pas trop, j'aime pas trop poster, moi je suis discret, moi je montre pas trop Du moment que t'as un business, un service, un produit, une entreprise, une marque Tu te dois d'avoir une présence sur les réseaux régulières Que ce soit en story, en post, raconter du storytelling, raconter ce que tu fais Peu importe que tu penses que tu le fais pas de la bonne façon, c'est pas le moment Plus tu le fais, plus tu vas voir ce qui fonctionne, plus tu vas avoir des retours des gens Plus tu vas pouvoir corriger, aiguiller, arriver sur quelque chose qui le plaît et qui plaît à ta communauté Y'a pas de bon moment, faut démarrer Moi je verrai demain, hé, direct, fais le taf mon gars C'est tout, pour le moment Ça met des sparadra le deuxième jour déjà Deuxième jour, deuxième jour Quelle heure là ? 7h09 T'as vu on est en retard déjà